C'est dans un hôtel situé dans la ville de La Haye, aux Pays-Bas, que s'est tenu jeudi 9 novembre 2023 une conférence de presse pour dénoncer les crimes de guerre commis par Israël sur la population palestinienne. Une dizaine d'avocats étaient présents afin de déposer une plainte collective devant la Cour pénale internationale pour génocide et autres crimes de guerre. C'est plus simplement une opération militaire avec ces abus qui peuvent être des crimes de guerre. On a déterminé que ça commençait à beaucoup ressembler à un acte de génocide. Et quand je dis génocide, on détaille dans la plainte qui est ici, qui est communiquée à tout le monde. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une pensée, ce n'est même pas une référence historique. Le génocide c'est par rapport à ce que disent les traités et à ce que dit la jurisprudence internationale. Cette plainte collective regroupe plus de 300 avocats de plusieurs pays dans le monde, ainsi qu'une centaine d'associations et d'organisations non gouvernementales. Il s'agit donc d'un réseau d'associations extrêmement important à travers l'Europe qui apporte aujourd'hui son soutien à l'initiative qui est prise, à l'initiative de Maître Dever et des avocats qui vont, j'aime bien ce message, qui vont entreprendre le travail qui est à faire pour apporter au peuple palestinien cette défense face au droit international et face à tous ceux qui sont complices aujourd'hui, complices du fait que des crimes contre l'humanité sont aujourd'hui commis contre le peuple palestinien. On est là pour vraiment clarifier cet élan de la justice qu'on cherche tous ensemble et qu'on doit en fait empêcher les criminels de déchapper à la punition. Et c'est pour cela que l'impunité ne doit plus faire partie de notre univers. C'est l'avocat français, Maître Gilles Dever, qui est à l'initiative de cette plainte collective. Mais qui reste ouverte à tous ceux qui souhaitent les rejoindre. Écoutez, nous on est là d'abord pour faire notre travail d'avocat vis-à-vis de la cour, vis-à-vis du procureur et de lui dire qu'on a vu ce qui se passait et que ça justifie la plainte pour génocide. Mais on est également là pour les palestiniens, pour leur dire vous avez maintenant une armée d'avocats. Il y a 300 avocats à travers le monde qu'on a réunis en 10 jours, c'est-à-dire qu'on peut en avoir 3000. Et quoi qu'il arrive, la cause des palestiniennes sera entendue devant tous les tribunaux, tribunaux internationaux ou les tribunaux nationaux. Aujourd'hui, la plainte, elle a été déposée par des associations et des syndicats. Mais toute personne peut nous rejoindre, vu que c'est une démarche de témoin. Après, il y aura les procédures de victimes. Et on a déjà des premières demandes qui nous viennent de Palestine. Mais là, pour le moment, c'est une affaire de témoin. Et on est passé donc par les associations, on a une couverture mondiale. Et par les avocats, c'est la même chose. On a des avocats qui viennent absolument de partout dans le monde, jusque de l'Australie au Brésil, en passant par le Pakistan, toute l'Europe, l'Afrique, le Canada. Et donc, on a montré en 10 jours qu'on a un réseau pour deux personnes qui, dans le monde entier, se lèvent en disant « Non, ce n'est pas possible. On a vu ce que c'est. Et vous, les gouvernements, vous ne pouvez pas dire qu'on ne savait pas. » Les initiateurs de cette plainte comptent bien aller jusqu'au bout de leur démarche, à l'heure où les bombardements israéliens ont déjà fait plus de 11 000 morts, dont près de la moitié sont des enfants.